Apparemment, ce que je sache, quand on regarde ça, il n'y a pas un animal qui a abattu les éléphants. Un éléphant même, même son bébé. Donc c'est normal qu'on soit fâché contre vous. Mais on ne vous en veut pas. On ne vous a pas laissé tomber. Ne pensez pas qu'on est fâché contre vous. On vous a insulté là. C'est important pour vous pousser à faire quelque chose de meilleur. La preuve en est, quand le Maroc nous a qualifiés pour la huitième de finale, on a fait mieux et on a remporté la Coupe aujourd'hui. On se connaît. Nous, on ne sait pas beaucoup plus ensemble. Nous, on était découragés et puis on était un peu énervés. On est obligés de parler, on est obligés de faire des injures. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a abandonnés. Si on regarde le discours très bien, peut-être que c'est un discours qui a été écrit pour le donner. Mais peut-être que c'est le président des FIF qui a écrit le discours pour donner. L'équipe nationale a dit que quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être de leur côté, c'est ce qu'ils ont vu. Mais de notre côté, on faisait notre mieux. Donc, je pense qu'on ne les a pas abandonnés. On les a poussés jusqu'au bout pour qu'ils puissent venir avec la Coupe à la maison. 4 à 0 contre la Guinée équatoriale. On a l'habitude de gagner à ces deux sévents. C'est normal que les Zivariens se soient comportés comme ça. Mais après, c'était sur le fait de la couleur qu'ils ont réagi comme ça. Mais après, quand le Maroc jouait, on a supporté le Maroc pour qu'il soit qualifié. Donc, il ne me pose pas que les Zivariens n'étaient pas derrière eux. Moi, ils étaient derrière les Zivariens. Moi, je n'étais pas d'accord sur le fait qu'on les ait eu au stade là-bas. Mais comme on ne peut pas voir trop, on ne peut pas se lever sur certains faits. Puisque les Zivariens n'étaient pas derrière eux, ce n'est pas normal. Éléphant reste toujours éléphant. On est toujours derrière eux, quel que soit le truc. Mais s'il a dit qu'on les a abandonnés, on ne les a pas abandonnés. C'est parce qu'on était fâchés. Mine de l'air, la défaite de la Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. On a prouvé tout ceci. On a été hués de gauche à droite. La carte la plus maudite, ça a été dit tout. Il ne faut pas qu'il va penser seulement à sa famille. Tout le monde a souffert. Il n'y a pas un Zivariens qui n'a pas... Même il y a des Français qui ont souffert dans leur corps. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut jamais laisser notre pays pour aller derrière autre pays. On ne peut jamais mettre la vie. On a dit qu'on doit souligner quelque chose. Dans ce dit, il ne nous a pas respecté, nous l'exporté. Il nourrit personne, hein ? Il nourrit personne. Ce n'est pas lui appelé, mais il est pour nous, hein ? Voilà, qu'il nous respecte, quoi. Non, c'est tu, on a appelé, tiqué. On part en tirant, on criait haut et fort. D'autres m'appellent le match, mais les gars viennent à me dire, ils sont comme malades. Mais il n'y a pas encore une cote, il va jouer encore en tirant. Il n'y a moins. Il devait, c'est dit, avant de parler, il devait prendre au moins 5 minutes à réfléchir d'abord ce qu'il a dit. Le texte qu'ils ont écrit pour lui donner, lui-même, en tant qu'une grande personne, il devait lire le texte. Et puis, d'ailleurs, il comprend que, ah, ce texte, ça va à ma gauche. Donc, il ne devait pas faire ça même, quoi.